Nous sommes une nouvelle fois de retour sur les commentaires de ma chaîne auxquels je n'ai jamais répondu. J'ai déjà fait deux épisodes avant ça, donc si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Mais du coup, voilà, donc on va continuer à lire les commentaires auxquels je n'ai jamais répondu. Et puis c'est parti, let's go ! Donc là, on est sur des commentaires d'il y a 6 ans, voilà, plus de 6 ans déjà. Pour débloquer ton mi, il faut faire la coupe spéciale en 100cc, le mi rouge, il faut faire les 32 super fantômes. Dans Controla, montre, ouais, tuto, Mario Kart, oui, ta vidéo, elle marche même pas, hein ? Alors, il met, ta vidéo marche même pas, mais il répond aux commentaires. Alors, il parle à moi, du coup, de ma vidéo ? Enfin, ouais, je sais pas. Après, il suffit juste de lire, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est un tuto. Donc, en fait, t'as juste à lire les conditions pour débloquer les persos, les cartes et tout. Et après, normalement, si tu respectes les conditions, tu débloques les trucs, normalement, hein. J'ai le volant en or depuis un an, il faut faire les courses avec le volant affiché sur l'écran, sans toucher au stick une seule fois, PS, il faut faire 100 courses, sans quitter, ni toucher au stick, sinon, il faut recommencer. Alors, par contre, eh, comment il a écrit quitter ? Genre, on dirait Kitty, genre, hello Kitty. Commentaire, il y a 6 ans, il y a un mec, il a répondu il y a 3 ans, et l'autre, il a... Bah, le mec, là, après, il a répondu il y a 2 ans. Sans quitter, c'est-à-dire, sans s'arrêter de jouer, désolé du retard, oui, en gros, tu finis tes 4 courses, oui, tu tournes juste ta DS1, what ? Ouais, ok. Bon, vraiment, le volant en or, ça, c'est un mystère, hein, vraiment, pour le... Pour pouvoir l'avoir dans Mario Kart 7, vraiment, moi, j'ai... Je sais pas, je l'ai déjà eu une fois, mais après, je l'ai perdu. Donc, euh... Bon, si vous voulez savoir comment on a le volant en or dans Mario Kart 7, allez voir des tutos sur Internet. Moi, vraiment, là, je saurais pas trop répondre, hein. Mini-jeu, euh... Ok, premier épisode dans mon 64 DS, à l'ancienne, évidemment. Mais, euh, quoi, mini-jeu, quoi ? Il voulait que je fasse les mini-jeux, ou... Ouais, je sais pas. Tu pourras faire plus de vidéos sur la Wii, s'il te plaît, sur Mario, bien sûr. Euh... Ouais, d'accord. Bon, c'était il y a 6 ans, mais, écoutez, je vais quand même donner une petite réponse, maintenant. Oui, les jeux de la Wii, là, ça va... ça va revenir, hein, vous en faites pas. Dès qu'on aura fini les combinaisons sur Mario Kart 8 Deluxe, on refera du Mario Kart Wii, hein, on en refera un petit peu plus régulièrement. Et puis, voilà, et après, même d'autres jeux de la Wii et tout, enfin, voilà. Ouais, de toute façon, on verra, hein, mais, euh, oui, ça reviendra, hein. Je suis le premier commentaire, premier vu et premier j'aime. Waouh, quel exploit ! C'est comme les gens qui te mettent un commentaire juste en mettant « first ». Mais, euh... C'est pas pour être méchant, hein, mais vraiment, on s'en fout, en fait. Vraiment. Tu as pas fait le monde arc-en-ciel. Le monde arc-en-ciel, c'est le monde étoile, et il l'a fait. Let's Play de New Super Mario Bros 2. Euh... Ouais, oui, oui, j'ai tout fait. J'ai fait le jeu en entier, ouais. Mario, on dirait un noob qui a pas commencé une fois à jouer. What ? Mario Kart 7 Online épisode 3 Communauté. Waouh ! Ah ouais, ça, ça date. Ok, hé, on entre dans les commentaires d'il y a 7 ans. 7 ans, maintenant, hein. Bien, mais moi, j'avais déjà tous les personnages et sans regarder sur Internet, mais ça m'a pris 3 ans. D'accord. Ouais, bon, t'as juste fait le jeu en entier, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Comment débloquer mode miroir ? Il faut arriver premier dans toutes les coupes en 150cc. Ouais, voilà. Pour débloquer Mario, il y a un Lakitu méchant. Je sais pas comment ça s'écrit. Quoi ? Mario 64 DS. Peut-être qu'il parle de... Ouais, en fait, dans le niveau où il faut débloquer Mario. Donc, bah, on y va avec Yoshi, du coup. En fait, quand tu montes la grosse liane pour accéder, entre guillemets, à l'étage supérieur qui va te mener au boss. En fait, quand tu montes la liane, c'est vrai qu'il y a un Lakitu qui te tourne autour. Peut-être qu'il parle de ça. Bonne vidéo ! Euh... Bah, merci. Écoute, MDR troll, haha. Quoi ? VSCG troll ? What ? Attendez, c'était qui, CG troll ? Eh, une seconde, hein. Ah ouais ! Eh, attendez, je me souviens, en fait, VSCG troll. En fait, CG troll, c'était le pseudo sur YouTube, en fait, de mon cousin, Valentin. Voilà, et euh... Bon, là, il s'appelait Val, du coup, sur Mario Kart 7. Eh, d'accord, j'avais fait une vidéo où on jouait ensemble. D'accord. VSCG troll dans ma communauté number one. Cette communauté n'est plus disponible. D'accord. Eh, attendez, eh, je vais aller voir sa chaîne. Franchement, j'ai envie de voir sa chaîne. Val Ballon Lyon. What ? C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est moi qui lui avais fait ça, sa photo de profil, là, CG troll, avec le Bowser, là. Et puis, il y a deux vidéos dessus. Il y a 5 ans ? Ouais, il y a 5 ans. D'accord. Ouais, celui-là, cette vidéo-là, il a même pas de titre. Il a juste laissé la date. D'accord, écoutez, eh bah, ouais, d'accord. Moi, mon objet préféré, c'est la fleur en or. Oh, sur New Super Mario Bros 2. Bah, c'est vrai que la fleur en or, c'est un item overpowerhead, hein, qu'on soit d'accord. Pas moi, moi, c'est le raton laveur blanc. Après, le raton laveur blanc, du coup, t'es complètement invincible, mais ouais, bah, c'est un power-up, vraiment, en cas de grosse difficulté dans le jeu. Mais la fleur en or, c'est vrai que c'est un objet de ouf, hein. C'est quoi, la coupe spéciale ? En 150, c'est la couronne, mais en 50, c'est... Ouais, c'est la coupe... C'est la quatrième coupe du haut, en fait. C'est la coupe couronne, en fait. Tu pourrais changer un peu de niveau de temps en temps, parce que c'est vraiment long et chiant, mais sinon, c'est pas mal. What ? Ah ouais, le mec, il me tacle, mais pas trop. Mais comment ça, changer de niveau ? Ah, peut-être parce que, justement, je fais que un niveau par vidéo, en fait. Genre, vraiment, dans une vidéo, je reste que dans un seul niveau pour faire toutes les étoiles. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Mais après, enfin, c'est mon... C'est mon concept, entre guillemets, hein. Enfin, c'est ma manière de faire mes vidéos. Moi, je préfère faire un niveau par vidéo, quoi. Aucun commentaire n'a été trouvé. Tip, tip, salut, tu veux jouer avec moi à Marocard 7 ? Non, non, bah... Bon, j'y joue plus trop, et ma 3DS ne marche plus, hein, dans tous les cas. Cool ta vidéo, mais le problème, c'est qu'on voit pas la map. Ah, oui, la map sur l'écran du bas. Oui, bah, je pouvais pas filmer les deux, hein. À l'époque, je filmais avec mon téléphone, hein, du coup. Mais je pouvais pas du tout filmer les deux. Tip, tip, on s'ajoute. Encore une fois, ma 3DS ne marche plus, hein. Pourquoi tu ne vas pas dans le tunnel au début de la map ? What ? Donc, attendez, monde 4. Attendez, comment ça, au début de la map ? Ah, oui, ok, monde 4. Donc, c'était le monde de la neige. Ah, oui, c'était le tuyau, je crois. D'accord, ouais, bah, le tuyau, du coup, qui menait au château, je crois, directement du monde 4. Bah, écoute, parce que moi, je fais vraiment tous les niveaux. Je voulais vraiment faire tous les niveaux du monde, donc, voilà. Comment on fait pour débloquer les 8 super fantômes ? Il faut battre les fantômes des développeurs en contre la montre avec 3 secondes d'avance. Voilà. J'ai terminé premier à la coupe étoile en 50 CC. J'ai pas eu Harmonie. C'est en 150 qu'il faut l'avoir. Si vous avez une sauvegarde de Mario Galaxy FR 50 courses, avoir une étoile en toutes les coupes miroirs. Ah, non, c'est même pas 150. Ah, oui, c'est miroir, en fait. 150, je crois que c'est buzzard squelette. Oui, bah, voilà. 50 CC, non, tu ne débloques pas Harmonie. CGUlric. Oui, parce que je m'appelais comme ça avant. CGUlric, ouais. Peux-tu, dans ta prochaine vidéo, montrer ton visage ? Ah, ouais, il y a des gens comme ça, d'accord ? Mais je ne montre pas mon visage si je n'ai pas envie. En plus, attendez, quand j'ai fait cette vidéo-là, c'était quand ? Donc, c'était il y a au moins 7 ans, du coup, logiquement. Donc, c'était le 24 juillet 2016. Et il y a 7 ans, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, hein. Donc, à 14 ans, non, je ne montre pas mon visage, non. J'adore tes vidéos, tu mérites d'être meilleur YouTuber. Ça, ça me fait plaisir, par contre. Ça, ça me fait plaisir. Allez, CGUlric, je suis connecté tout seul sur ta communauté, number one, depuis 20 minutes. Je t'attends, allez, viens, STP. Il n'y a pas à forcer comme ça, hein. Eh, viens sur number one, je ne sais pas quoi. Viens, on se fait une partie de Mario Kart 7 sur ta communauté. Et aussi à... Quoi ? Et dit aussi à CGTroll de venir. Mais what ? Non, mais sérieusement, il n'y a pas à forcer comme ça, hein, vraiment. Comment t'as fait pour avoir la carte dorée, sinon bonne vidéo, quoi ? Ah, le carte en or, ah oui, ok. Et je m'abonne parce que tu m'as aidé à avoir les... Ces noms sur Mario Bros. Ah, les canons. Les canons, je pense qu'il voulait dire. Venez, les gars, on se fait une partie sur ma... Euh, sur number one. Eh, le mec, il force, hein, par contre. Connecte-toi sur Mario Kart 7. Très bonne... Pfff, wow, ok. Très bonne vidéo. J'ai pété ma 3DS. Non. Mais what ? Eh bah, écoute, moi aussi, en soirée, j'ai pété ma 3DS, hein. Donc, je n'y joue plus. CGUlric, tu l'as enregistré les courses. Quoi ? Eh, mais lui, il forçait vraiment, hein. C'est un truc de fou. Ok, c'est toi, Hamza. What ? Oui, et toi, Jama ? Mais what ? Allez, c'est parti. Tu veux mon code ami ? Ouais, avec nous trois ou plus. Est-ce que tu pourras refaire une vidéo comme ça ? Superbe vidéo. J'ai pété ma 3DS quand je n'étais pas encore un YouTube. Mais what ? Attendez, juste pour le fun, je vais aller voir sa chaîne. Il l'a dit quand il n'était pas encore un YouTuber. Ok. Les dernières vidéos, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, d'accord. Il jouait sur tablette, là, sur PC. Pokémon Go. D'accord. Carte Pokémon. Ok. Mario's Megaman. Ah, Super Smash Flash. Smash Flash 2. Eh, c'est une dinguerie, ce jeu. D'ailleurs, il faudra que je fasse des vidéos dessus. En Smash Flash, c'est un fan game de Smash Bros. C'est le plus gros fan game de Smash Bros. Eh ben, enfin, une bonne vidéo, lol. Euh, montage sur Lucas de Smash 3DS. D'accord. Et avant, je me faisais tailler, en vrai, un peu, quand même. Oui, lol. Cool. D'accord. Ok, vers 18h. Quoi, vers 18h, il y avait quoi ? Salut, ça te dirait que je te fasse une bannière de assez bonne qualité. Si oui, contacte-moi par message privé. Bon, actuellement, je n'ai plus vraiment besoin. Et je n'ai jamais eu ce commentaire. Donc là, si je lui réponds maintenant, voilà, 7 ans plus tard. Non, ça va, non, c'est bon, je n'ai pas besoin. Merci de t'avoir abonné à ma chaîne, je like. D'accord. GG, CG Ulrich revient. Comment ça, revient ? Ah, peut-être que j'avais fait une pause... Enfin, je ne sortais plus trop de vidéos à ce moment-là. Ouais, je ne sais pas. Ta vidéo est cool ! D'accord, voilà. L'écriture, hein, il y a 7 ans. Des gens, il y a 7 ans. Salut, plus un like et plus un abo. Fais de même, merci et bonne continuation sur ta chaîne. Alors, juste le fait de même, merci. Ça, c'est un peu exagéré, hein. En fait, c'est vraiment genre, je te mets un like, je te mets un... Et je m'abonne. Donc, tu fais pareil sur ma chaîne. Sinon, j'enlève mon abonnement et j'enlève mon like. Anti-first. D'accord. Super vidéo. Ouais, t'as trop raison. Et je vous jure, mais comment ils écrivaient, c'était n'importe quoi. CG Ulrich fait Luigi, c'est mon préféré. Il est cool. Au fait, ne t'inquiète pas pour la qualité. D'accord. Ah, il voulait que je fasse un montage sur Luigi sur Smash 3DS. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, je me souviens, on me demandait souvent que je fasse un montage sur Luigi. Je m'en souviens. GG la vidéo. Oh, ok. Il y a quoi dans la porte blanche quand... Allez chercher Wario. Il y a une étoile. C'est tout. Pousse en l'air. Trop pète. Comment ça ? Trop pété, quoi ? Trop nul ? T'as fait comme moi. XD Rip Meta Knight. Ok. Salut. Salut, mec. Augmente la qualité et ça sera super. Ouais, mais frérot, je filmais avec mon tout premier téléphone. Je crois que c'était un Samsung Galaxy Trend, il me semble. Et ça pouvait filmer en 481p max. Donc, je suis désolé si c'était pas ouf. Mais bon, j'y pouvais rien. Génial ce jeu. Mario 64 DS. Je suis d'accord. C'est juste un banger. C'est un jeu qui date, mais c'est un bon jeu. Mario Kart Wii. Mario Kart Wii, c'est le meilleur Mario Kart. Tous les Mario Kart confondus. Et je ne veux rien savoir. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, moi aussi. Mario Tennis Open, les QR codes. Eh ouais, les QR codes, évidemment. Vraiment, ça manque ces petits trucs débloquables, en fait, dans les jeux Mario. Genre là, je prends l'exemple de Mario Tennis Open sur 3DS. Jusquement, il y avait des QR codes. Tu avais un menu caché, en fait, dans le menu principal. Il y avait vraiment un menu caché. Et en fait, tu devais juste faire une manip de bouton. Et ça t'ouvrait le menu. Et après, avec l'objectif de la 3DS, eh bien, justement, tu pouvais scanner les QR codes. Et ça te débloquait des nouveaux persos et tout. Et vraiment, ça, à l'ancienne, c'était incroyable. Je vous jure, c'était incroyable. Comme dans Mario Bros DS, genre, tu devais appuyer sur L&R pour jouer Luigi. Vous voyez, ce genre de petit truc, en fait. Aujourd'hui, en fait, ça ne serait pas grand-chose. Mais à l'ancienne, ça, c'était des trucs de ouf. Et je trouve que ça, maintenant, aujourd'hui, ça manque dans les jeux Nintendo. Je trouve que ça manque. Donc, voilà, c'est que mon avis. Salut, seulement pour te dire que tu m'as beaucoup aidé, moi et mon fils. Tu donnes beaucoup de détails intéressants, en plus des pièces étoiles. Et c'est pour cela que je regardais tes vidéos plutôt que celles d'autres personnes. Alors, je te remercie beaucoup. Eh bien, de rien. Voilà, si j'ai pu aider, c'est aussi le but de mes vidéos. Voilà, partager une expérience de jeu et puis aider les personnes. C'est aussi pour ça que je fais des 100%. Voilà, je fais des 100% pour aider tout le monde à faire le 100%. Et aussi parce que moi, j'ai envie de faire le 100%. Si je ne fais pas le 100% d'un jeu, moi, je ne vois pas l'utilité. J'adore tes vidéos sur Mario Kart 7. Est-ce que tu feras des vidéos sur Mario Odyssey ? Euh, bah, oui, bah, Mario Odyssey, j'ai déjà fait le let's play dessus. Est-ce que tu feras des vidéos sur Akinator ? Eh, Akinator, ça, c'était trop bien. C'est du banger aussi. Eh, il y a moyen que je fasse une vidéo dessus, d'ici pas très longtemps. Sur Akinator ? Ouais, il y a moyen. Salut, c'est Max TSS. D'accord, mais je ne sais pas qui tu es. Tu peux faire une petite fille de Mario Bros avec moi, s'il te plaît. Et GG pour tes vidéos, c'est moi, Jamal, sur la DS. Hein ? Je ne sais pas qui c'est. Normalement, je ne sais pas qui c'est. Et une partie de Mario Bros. Mais à l'ancienne, on ne pouvait pas jouer à Mario Bros Online, il me semble. Donc, ça va être compliqué. Je l'avais avant sur mon ancienne DS, mais je n'ai pas pu l'heure à voir que je l'avais acheté au Nintendo eShop. Bref, ce jeu me manque. Mais au pire, je me suis remis à Mario Kart 7 et à YouTube. C'est non, bonne vidéo. Encore les QR codes, d'accord. Bonne vidéo, yo, pouce en l'air, lol. Ah oui, lol avec A-U, d'accord. Des amiibos, ils sont à quel niveau ? Moi, 50. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait des vidéos sur Smash 3D, c'est pour les amiibos. C'est vrai que les amiibos, du coup, tu les entraînais et ils pouvaient être au niveau 50 maximum. Et ouais, ça pourrait être pas mal en vrai que je fassais une vidéo pour entraîner un de mes amiibos sur Smash Ultimate. Franchement, je pense que ça pourrait être pas mal en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon Skype, c'est Valou, je sais pas quoi, Ulrich Stern, c'est quoi ton Skype ? Elle est bien, ta vidéo, lol. Skype, cool, ta vidéo, what ? Eh, j'avais oublié. Eh, c'est vrai, il y en a qui me harcelaient pour que je leur donne mon Skype. Skype. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'était vraiment l'époque ? Ouais, vraiment, Skype, ça date comme je sais pas quoi. Et puis, écoutez, oh, on arrive au dernier commentaire. Ça y est, on est au tout dernier commentaire auquel j'ai jamais répondu. Pas grave pour Mario Kart, moi aussi, j'ai le jeu, mais j'ai pas envie de recommencer. D'accord, je sais pas de quoi il parle, écoutez, mais d'accord. Et attendez, j'actualise la page. Et on a répondu à tous les commentaires, let's go ! Eh ben, écoutez, voilà, il m'aura fallu trois vidéos pour faire ça, pour pas que ça soit trop long, évidemment. Nous voilà sur la fin des commentaires. Voilà, normalement, là, j'ai répondu à tous les commentaires de ma chaîne. Vraiment, absolument tous. Donc voilà, comme je vous dis, moi, j'essaye vraiment de répondre à tous les commentaires. Dans tous les cas, dès qu'il y a un commentaire, voilà, je le lis. Même si je réponds pas forcément, vraiment, en répondant à un message. Voilà, dans tous les cas, je like votre commentaire. Enfin, je mets le petit cœur, là, le j'adore. Voilà, et ça, ça veut dire que votre commentaire, dans tous les cas, je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai pris en compte. Voilà, donc y a pas de soucis. Mais écoutez, voilà, franchement, c'était grave cool. De revoir les commentaires à l'ancienne. Vraiment, là, le dernier commentaire, c'était il y a plus de 7 ans. Et voilà, voir des commentaires de ce que les gens me disaient. Je me faisais tailler. Il y en a qui me harcelaient pour que je leur donne mon Skype. Ou alors, pour que je jouais Mario Kart 7 avec eux sur ma communauté. Enfin, bon, écoutez. Mais du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, voilà, de ces petites vidéos. Je réponds aux commentaires auxquels je n'ai jamais répondu. Voilà, moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc, c'est ce qui va marquer la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ouais. Donc, si vous avez d'autres petits concepts à me proposer, des trucs un petit peu comme ça. Eh bien, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Il n'y a pas de soucis. Voilà, je prends toutes les idées. Voilà, et après, je vois de mon côté si je l'ai fait ou pas. Mais voilà, vous, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Vraiment, il n'y a aucun souci. Et puis, ouais. Voilà, c'est ça qui est ça. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et du coup, voilà. Donc, sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501